Donc on va essayer de maintenir le retard constant et donc d'arrêter là la discussion et que ce soit vraiment passionnant et Philippe à se mettre face à la caméra. Alors c'est un plaisir en particulier de introduire Philippe Savot qui est un grand plaisir à collaborer, qui est professeur de philosophie contemporaine des sciences humaines. J'ai découvert que c'est ton intitulé, c'est ça ? Oui. Donc c'est trop de chance quoi. Moi j'aimerais jamais faire ça. Donc à l'Université de Lille, il appartient à l'UMR STL, savoir-texte, langage, et il travaille justement au croisement de la philosophie, de la littérature et des sciences humaines avec beaucoup de travaux dans cette direction. Également la dimension aussi éthico-politique, des relations, de la vulnérabilité, etc. Mais c'est également un spécialiste éminent de Michel Foucault. Il préside le centre Foucault depuis 2017. Il a récemment édité le manuscrit sur phénoménologie et psychologie. Et beaucoup d'autres choses aussi. Je vais te laisser parler, c'est un grand plaisir de t'entendre. Merci beaucoup. Merci Kim et Isabelle pour l'invitation à ce colloque. dont le programme est vraiment magnifique. Alors je voudrais dire en préambule que le thème et le titre général de mon intervention n'a pas changé. Je l'avais donné comme titre « Désinfâme d'après Foucault ». Mais en y travaillant et pour rester dans les limites du temps imparti, je me suis résolu à m'intéresser seulement, si je peux dire, à quelques effets de la catégorie d'infamie au sein du corpus foucauldien au lieu, comme je l'avais envisagé à un moment, d'explorer le caractère opératoire de cette catégorie dans d'autres corpus. Peut-être que dans la discussion, on pourra élargir justement la focale. Alors mon intervention s'inscrit dans ce programme d'ensemble du colloque à partir d'une réflexion sur la catégorie d'infamie que j'aimerais envisager à la fois comme une catégorie politique et comme une catégorie littéraire en partant de ce texte-programme que Foucault rédige en 1977 pour un volume ou une collection consacrée à des documents d'archives qui ne verra jamais le jour. La vie des hommes infâmes, c'est le titre de ce texte, retient l'attention, non seulement parce que c'est un très beau texte, je trouve, mais aussi parce que s'y opère à la fois une distinction claire entre l'archive et la littérature, c'est presque un principe de départ, et l'analyse d'une sorte de recomposition des rapports entre discours, vérité et pouvoir, cette recomposition dessinant ce que Foucault désigne comme la ligne de pente de la littérature depuis le XVIIe siècle, depuis qu'elle a commencé à être littérature au sens moderne du mot. On a donc d'un côté l'idée que pour lui permettre de livrer sa dimension proprement politique, il faudrait nettoyer l'archive, la constituer hors de la littérature, dans un strict rapport au réel, ce qui prolonge la discussion et la présentation précédente, et d'un autre côté, on a l'idée que la littérature a pu recueillir elle-même, à partir d'un certain moment, l'ambition de dire le réel, de dire, je reprends les termes de Foucault, les derniers degrés et les plus ténus du réel, c'est-à-dire de devenir peut-être plus que tout autre discours, le discours de l'infamie. Et c'est donc au fond de ce parcours, ou cette tension de l'exclusion de la littérature à la généalogie d'une littérature du réel et de l'infamie, c'est ce parcours qui m'intéresse et que je voudrais reprendre, en partant tout d'abord du texte de 1977, et des partages qu'il dessine entre archives et littérature, entre réel et imagination, et puis en interrogeant du point de vue de l'émergence d'une parole singulière, le dossier consacré 4 ans auparavant, en 1973, à Pierre-Rivière, où la dimension proprement littéraire et même l'intensité poétique de ce chant lyrique éclatent au grand jour. Il s'agit donc d'explorer, de cette manière, la tension entre, d'une part, l'objectivation des dispositifs de pouvoir, dont les archives portent la trace, et dont elle constitue la mémoire neutre, et, d'autre part, l'écriture, et l'écriture du mémoire de Pierre-Rivière, comme matrice de subjectivation, dont la littérature recueille l'exigence et dont elle forme l'horizon. Alors cela signifie que l'infamie forme aussi, chez Foucault, mais au-delà du cadre fixé par son travail d'archive, cette espèce de réservoir d'expérience, dont la littérature peut, à son tour, se saisir, ou elle peut plonger, en racontant des histoires qui sont des histoires de vie minuscule, de vie ordinaire, des histoires d'existence vulnérables, heurtées par le pouvoir, exposées au pouvoir, et exposées à l'effacement auquel semble les condamner ce pouvoir. Donc je repars du texte de 1977, qui, il faut le noter, présente immédiatement le paradoxe d'être une sorte de discours de la méthode, puisque s'y trouvent énoncées les règles simples d'une recherche, d'une archéologie, c'est-à-dire d'un discours sur les archives, et dans le même temps, il s'agit d'un discours qui est pris, qui est hanté par l'intensité et la fulgurance de ces objets. Or, l'effet vibratoire, c'est Foucault qui parle de vibration, de ces archives, destitue la neutralité de l'observateur et vient agir sur lui comme un choc de l'ordre de l'expérience du sublime. Il y a, je cite, un certain effet mêlé de beauté et d'effroi. Mais on comprend qu'il s'agit d'un sublime lui-même paradoxal, puisqu'il est rapporté non pas à la grandeur ou à l'immensité de ce qui dépasse l'homme, mais bien à l'ordinaire de ces milliards d'existences qui sont destinées à passer sans traces. Donc, Foucault assume ce paradoxe qui nourrit l'attention dont je parlais il y a un instant. et son texte programme, La vie des hommes infâmes, présente alors le programme et la méthode d'une recherche. Il s'agit de recueillir, dans la forme d'une anthologie, d'une sorte d'herbier, les traces de vie minuscules, d'existences, dit Foucault, à la fois obscures et infortunées, passées au crible de mots qui disent l'ordinaire de ces vies et leur capture dans le discours et les pièges du pouvoir. Je cite, « Le point le plus intense des vies, celui de ces vies-là, celui où se concentrent leur énergie, et bien là où elles se heurtent au pouvoir, se débattent avec lui, tentent d'utiliser ses forces ou d'échapper à ses pièges. » Et un peu plus loin, « J'ai voulu en somme rassembler quelques rudiments pour une légende des hommes obscurs à partir des discours que dans leur malheur ou dans la rage, ils échangent avec le pouvoir. » On a donc avec ce projet anthologique, délibérément et on pourrait dire définitivement fragmentaire, une recherche qui s'accorde à une certaine conception de l'infamie. En effet, ce dont il s'agit ici, ce n'est pas l'infamie de ces hommes d'épouvante et de scandale, dit Foucault, comme Gilles Deray ou Lassner, les grands criminels, ceux dont les noms sont associés précisément à une légende glorieuse. Cette légende, c'est celle qui excède le cadre de ce qui relève des comportements ordinaires, assimilables par l'ordre social et qui élève par conséquent ces criminels au niveau d'une exception confirmant la règle et lui servant en quelque sorte de miroir inversé pour attester de la rupture qui se joue entre l'ordinaire et l'extraordinaire. On a donc ici une infamie par excès qui singularise les vies en les soustrayant à la loi commune de l'existence. Foucault oppose à cette infamie par excès une sorte d'infamie par défaut, celle qui maintient les vies ordinaires en dehors du régime de la FAMA, réputation, c'est ce qu'il nomme, je le cite, l'infamie stricte, celle qui n'étant mélangée ni de scandale ambigu ni d'une sourde admiration ne compose avec aucune sorte de gloire. Et on pourrait ajouter c'est cette infamie qui échappe de ce fait au régime habituel de la littérature ou plutôt, on le verra, qui dessine un autre régime discursif possible pour la littérature et c'est cet autre régime vers lequel, il me semble, Foucault fait signe. Cette distinction entre deux registres de l'infamie renvoie par conséquent à une distinction entre des formes de vie. D'un côté, des vies dignes d'être élevées au rang d'une singularité exceptionnelle, la vie des hommes illustres, illustres jusque dans l'infamie et, d'autre part, des vies indignes, c'est-à-dire indignes en principe de persévérer dans la mémoire des hommes et donc également indignes d'exister en dehors ou indépendamment du discours du pouvoir qui vient fixer leur loi d'existence et qui vient leur assigner un être par défaut. La vie des hommes infâmes se trouve donc rejetée du côté de ces moindres vies, de ces formes d'existence mineures ou minuscules dont la survivance s'atteste seulement dans ces traces discursives laissées par le pouvoir et par ces mots qui accusent et qui blâment. C'est dans les mots du pouvoir et donc, comme de manière seconde, que ces vies sont portées à l'existence et insérées dans la trame du réel. Ces vies, à défaut de se dire d'elles-mêmes, sont dites par d'autres. Or, c'est bien à partir de cette limite que leur imposent les discours du pouvoir que les hommes infâmes se constituent eux-mêmes, non pas d'ailleurs nécessairement dans la forme d'une soumission passive à l'exercice d'une contrainte externe qui s'abattrait sur eux, mais dans la forme d'un débat ou d'un échange discursif avec ce pouvoir, même si, on l'aura compris, c'est un échange inégal où, d'une certaine façon, le droit à exister dans le discours peut se payer de la disparition dans l'existence réelle. Il reste que c'est bien dans la trame de cette discursivité, dans les mots du pouvoir, que l'ordinaire de ces vies apparaît et surtout peut se transmettre ou a pu se transmettre se manifester dans l'archive. Il s'agit par conséquent d'une apparition sous condition du discours et selon cet ordre du discours que l'exercice du pouvoir impose à leur existence. Ce mode d'être de l'existence, il est à la limite de l'effacement. C'est toujours sous couvert du hasard d'une rencontre ou d'une découverte, d'une redécouverte que cette vie des hommes infâmes entre dans l'ordre du réel, insiste plus qu'elle ne résiste et l'insistance de ces vies à la fois les maintient à l'être, les fait-être littéralement et renvoie à cet être à l'ordre persistant mais on pourrait dire liminal d'une apparition qui n'est elle-même que l'effet du regard du pouvoir, l'effet du discours venant enregistrer et dénoncer cette apparition dans la violence solennelle d'une condamnation. Foucault peut souligner à cet égard ce qu'il appelle le disparate entre l'ordre minuscule des problèmes soulevés dans ses archives de l'infamie qu'il présente ici le recueil et l'énormité du pouvoir mis en oeuvre comme si donc la faiblesse de ces vies minuscules devait encore être accusée par les efforts et les excès rhétoriques notamment d'un langage dont la maîtrise et la possession sont la marque du pouvoir souverain. On peut rappeler à cette occasion qu'il s'agit précisément dans ces premières pages du texte de 77 de proposer une espèce de phénoménologie du sujet classique c'est-à-dire une manière de porter enfin de prêter attention aux conditions d'apparition de tels sujets depuis la limite du pouvoir et du discours. Or cette phénoménologie ressortie à une forme particulière d'exercice du pouvoir le pouvoir de souveraineté qui organise les rapports entre le pouvoir le discours et le quotidien selon une mise en scène une dramaturgie venant associer solennité et en phase ritualité et violence cela dans l'ordre d'une visibilité absolue et qu'on pourrait dire descendante. Dans cette perspective le minuscule ne se donne à raconter et à lire que dans le langage majuscule de la cérémonie où se manifestent l'éclat et la puissance d'une souveraineté. Je cite Foucault « Chacune de ces petites histoires de tous les jours devait être dite avec l'emphase des rares événements qui sont dignes de retenir l'attention des monarques. La grande rhétorique devait habiller ces affaires de rien. » Donc l'éclat, la solennité un peu ridicule ou dérisoire qui se manifeste dans ces documents d'archives témoigne d'une véritable mise en scène de la vie ordinaire dans les mots du pouvoir souverain ou comme l'écrit encore Foucault « Il s'agit d'une prise du pouvoir sur l'ordinaire de la vie. » Mais Foucault souligne également que cette constitution des hommes infâmes de l'âge classique liée à un certain savoir et à un certain discours du quotidien n'épuise pas les possibilités d'être ou de faire sujet ou encore les possibilités d'articuler pouvoir, discours et vérité dans une forme sujet. D'autres possibilités naissent en particulier à partir du déplacement qui s'opère dans l'exercice même du pouvoir avec la réarticulation du rapport entre les techniques de pouvoir et la vie quotidienne. En particulier le déploiement du disciplinaire du pouvoir disciplinaire convoque d'autres figures du sujet d'autres manières de nouer le sujet à lui-même et de penser son rapport aux limites qui le constituent dans l'ordre des discours. En effet, avec ce déploiement, écrit Foucault, le pouvoir sera constitué d'un réseau fin, différencié, continu où se relaient les institutions diverses de la justice, de la police, de la médecine, de la psychiatrie. Et le discours qui se formera alors n'aura plus l'ancienne théâtralité artificielle et maladroite. Il se développera dans un langage qui prétendra être celui de l'observation et de la neutralité. Le banal s'analysera selon la grille efficace mais grise de l'administration, du journalisme et de la science. Fin de la citation. Alors, on pourrait se demander dans cette grisaille d'un quotidien administré qui relève de modes d'enregistrement et de capture descriptives de la vie des sujets, que reste-t-il de ces poèmes-vie, de ces vies-phénomènes qui dessinent leur figure dans l'ombre d'un pouvoir souverain, de ces sujets qui se manifestent sous la condition d'un éclat qui, bien sûr, ou évidemment ne leur appartient pas mais qui leur appartient encore de réfléchir dans et depuis l'ordinaire de leur vie. Il ne reste pas grand-chose ou du moins les conditions de leur manifestation, de ces sujets, de ces vies, se transforment dès lors que les sujets semblent s'effacer, s'absenter dans ce discours qu'on prend d'eux, dans ces dispositifs disciplinaires, discursifs, institutionnels, voués à l'observation et à l'enregistrement neutralisé, le plus neutralisé possible, de leur comportement. Une telle neutralisation marque une modification profonde de la prise du pouvoir sur la vie ordinaire et aussi, par voie de conséquence, du régime discursif qui l'enserre et qui l'énonce. Une nouvelle poétique de l'infamie apparaît qui s'accorde avec cette nouvelle relation entre vie, discours et pouvoir. Au lieu de la manifestation spectaculaire qui creuse les écarts dans la forme rhétorique d'un disparate, avec l'excès rhétorique et la pauvreté ou la misère ou le caractère misérable des causes défendues, au lieu de cette manifestation spectaculaire, cette poétique réduit les hommes infâmes à l'ordre méticuleux et en un sens sans relief des affaires, des faits divers ou des cas. L'ordre des discours n'est plus distribué suivant le rapport vertical entre le minuscule et le majuscule, faisant dépendre l'être minuscule de sa prise par le discours et le pouvoir majuscule. Il devient ce qui définit le sujet comme rapport immanent à une normalité dont les déviations actuelles ou possibles sont des cas à traiter et des erreurs à corriger ou à rectifier par le jeu des disciplines et des appareils disciplinaires. On pourrait penser alors qu'à la limite, c'est-à-dire à cette limite que dessine la norme disciplinaire, le sujet et sa vibration poétique sont voués à disparaître dans un diagramme du savoir-pouvoir qui objective l'individu en vue de le traiter, comme on traite une affaire ou un cas. Or, c'est en contrepoint de cette objectivation et individualisation que surgissent aussi dans les travaux de Foucault des années 70 en amont et en aval du texte programme de 77 des figures que j'appellerais des figures critiques et lyriques même du sujet. Ces figures portent des noms propres qui singularisent des individualités dans le champ des discours. Pierre Rivière ou Herculine Barbain. Ces noms propres sont aussi des noms d'auteurs si l'on veut puisque l'un et l'autre Pierre Rivière comme Herculine Barbain laissent derrière eux un fragment d'autobiographie un récit de vie une histoire qui est leur histoire singulière. Ici avec Pierre Rivière un mémoire qui est une espèce de procédé criminel comment moi Pierre Rivière j'ai tué ma mère ma soeur et mon frère et là avec Herculine Barbain un journal intime où sont consignées les joies et les peines les doutes et les souffrances d'une jeune femme Herculine à qui on a fait savoir que son attirance pour les filles devait faire d'elle un jeune homme renommé Abel ayant désormais l'obligation de se comporter comme telle. On peut ajouter enfin que la manière dont Foucault est amené à s'intéresser à ses productions de subjectivité renvoie également au projet exposé d'entrée de jeu dans le texte de 1977 c'est-à-dire à l'exposition de l'archéologue lui-même à ses archives de l'infamie et à l'effet de sidération qu'elles ont provoquées sur celui qui les a découvertes. C'est à l'occasion d'un travail sur les rapports entre médecine légale et droit pénal mené en marge de ses premiers cours au Collège de France que Foucault découvre le dossier Rivière. C'est par hasard encore quelques années après qu'il tombe sur des extraits du journal d'Abel Barbain consigné dans le mémoire du docteur Ambroise Tardieu consacré à la question médico-légale de l'identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels. A chaque fois ce sont des voises enfouies dans des blocs d'archives qu'un étrange hasard conduit à entendre à laisser parler à nouveau en prenant soin comme pour les archives de l'infamie de faire résonner ses voix à l'intérieur des limites discursives qui en prescrivent le sens par avance dans la mesure où ces limites les ont suscités incités rendues possibles mais en prenant soin aussi de porter ses voix à travers la reconstitution d'une archive à la limite de ses limites où se fait entendre leur dissonance tragique et aussi leur éclat poétique. Quelles sont ces expériences vie et langage confondus poème-vie qui surgissent de la machinerie du pouvoir et des savoirs qui surgissent comme forme de vie nouées à un nouvel art du langage à une nouvelle poétique de l'infamie ? Pour répondre à cette question très vaste je m'arrêterai seulement sur l'agencement du dossier consacré à Pierre Rivière Ce dossier semble constituer un exemple exemplum de ces vies d'hommes infâmes que Foucault envisage de recueillir en anthologie en 1977 En abordant ce cas de parricide au XIXe siècle Foucault fait par lui-même de l'étonnement provoqué par la découverte non seulement de l'affaire Rivière mais de l'ensemble du dossier constitué autour du mémoire de Rivière avec le dossier médical psychiatrique judiciaire et donc ce fameux mémoire que Pierre Rivière a rédigé en prison à la demande du juge pour rendre raison de ses crimes c'est-à-dire pour essayer de les ramener à la régularité d'un récit qui aurait valeur de preuve et d'explication à la fois or ce que révèle l'ensemble de ce dossier d'archives c'est bien un acte criminel terrible qui à un moment a arraché des existences obscures à leur anonymat qui a donné un nom à une affaire retentissante mais il ne s'agit pas seulement de retracer le pouvoir de délimitation qui impose au sujet sa place dans l'ordre des choses il ne s'agit pas non plus d'expliciter quel est et comment s'exerce l'emprise des disciplines sur les modes de constitution des sujets possibles suivant un partage du normal et de la normale de la règle et de la déviation il s'agit avant tout pour Foucault de souligner comment le mémoire de Rivière offre le témoignage direct en première personne de l'un de ces hommes obscurs qui n'aurait pas dû avoir accès à cette parole à cette parole prise et reprise même sur l'espace délimité du disciple ou sur l'ordre du discours si Pierre Rivière représente à bien des égards un cas exemplaire c'est que non seulement sa subjectivité se produit dans l'éclat de son crime l'éclat sanglant de son crime mais c'est aussi que son récit de soi en forme de procédé est l'ombre portée de ce crime jusque dans l'ordre des discours alors même que c'est depuis cet ordre des discours que ce texte ce récit a été suscité dans la mesure où c'est un juge qui demande à Rivière de raconter son crime de dire comment dans quelles circonstances dans quelles conditions il a prémédité certains de ses crimes un peu comme Roussel écrivait comment j'ai écrit certains de mes livres Foucault mais aussi avec lui les rédacteurs du dossier consacré à l'affaire Pierre Rivière s'interroge clairement sur la dimension transgressive de cette prise de parole qui semble mettre en échec le pouvoir de normalisation qu'il a produite dans le dossier Pierre Rivière la notice rédigée par Jean-Pierre Péter et Jeanne Favret fait clairement place à cette figure de l'insoumission qui a à voir avec la transgression et aussi la révolte le récit de Rivière est lu alors comme celui d'un damné de la terre je cite à l'horreur muette de chaque jour à la condition de bête et de dupe Rivière a substitué une horreur plus criante la protestation d'une hécatombe il en prend le droit de rompre le silence et de parler enfin de dire le fin mot comme un qui revient de loin un qui depuis longtemps savait que leur vie à tous était une longue cohabitation avec l'inhabitable et encore un peu plus loin Jean-Pierre Péter et Jeanne Favret disent il fallait que quelque chose au moins une fois excède le possible franchisse la limite ce franchissement c'est la parole vive de Rivière qui l'opère en jouant sur la limitation réciproque que s'imposent les discours judiciaires et médico-psychiatriques et il faut rappeler ici que si Rivière est coupable aux yeux des magistrats il ne l'est pas aux yeux des médecins et inversement selon une espèce de jeu judiciaire où l'expertise finalement est convoquée mais ne parvient pas à jouer complètement son rôle comme le relève également dans un autre dossier consacré à Pierre Rivière comme le relève Philippe Riau chacune de ces deux lectures du crime de Rivière où la culpabilité et la folie sont renvoyées dos à dos mais à l'écart le mémoire de Rivière pour tenter de gagner le procès pour emporter la vérité au moins dans ce qui serait la véridiction de la sentence finale mais justement ce mémoire comme production de langage extraordinaire je reprends cette expression à Foucault n'en a pas perdu pour autant son étrange pouvoir qui est de prendre au piège toute interprétation totalisante et je cite ici si je retrouve je vais retrouver Philippe Riau voilà dans un article intitulé les vies parallèles de Pierre Rivière donc programmé pour répondre aux injonctions de l'institution et pour répondre à la question en apparence simple de l'imputabilité du crime au sujet criminel le texte de Rivière devient incontrôlable il échappe à tous les savoirs et à tous les pouvoirs à tous les dispositifs de normalisation qui l'en sert et qui lui demandent des comptes la parole rendue à Rivière pour les besoins de la justice se fait cri de révolte insurrection verbale redoublement vertigineux du meurtre dans le récit qui était pourtant censé y mettre un terme en le renvoyant aux catégories du droit et de la pénalité par ailleurs ce qui retient l'attention de Foucault dans ce passage à la limite c'est qu'en se faisant le narrateur de son propre crime de sa montée vers le crime en décrivant par le détail les circonstances les impulsions qui l'ont mené à l'acte criminel Rivière se soustrait paradoxalement à la logique d'aveu qui semblait présider à ce récit et à la commande faite de ce discours il se soustrait aux catégories médico-psychologiques qui pourraient qualifier sa conduite il se soustrait aux figures de la responsabilité qui gouvernent l'exercice du droit comme l'a bien souligné Alain Brossat le récit devient un opérateur de désobjectivation ou encore de subjectivation par soustraction la soustraction étant elle-même active de l'ordre d'une conduite de résistance verbale insérée dans les agencements contraignants d'un savoir-pouvoir qui sature et forclot l'espace des discours donc par son mémoire embarrassant Rivière invente en quelque sorte une archive à la hauteur de son crime une archive impraticable pour le pouvoir qu'il a commandé une archive illisible dans les termes du savoir qui pourtant l'enserre de son désir de vérité en un sens cette archive appartient pleinement à la légende des hommes obscurs que Foucault s'est fixé la tâche de raconter à son tour en la faisant surgir dans l'éclat neuf d'une archéologie mais en un autre sens elle lui échappe encore puisque si le pouvoir comme le rappelle Foucault incite suscite produit s'il fait agir et parler ce qui est dit et écrit ne se tient pas dans les limites du prescrit ou de l'attendu il renverse l'économie des discours et les stratégies du vrai et par là il rend compte de cette espèce de tension qui selon Foucault parcourt la littérature depuis sa naissance d'un côté en effet la littérature je reprends ici Foucault dans la vie des hommes infâmes fait partie de ce grand système de contraintes par lequel l'occident a obligé le quotidien à se mettre en discours on pourrait dire que sur ce bord sous cette version la littérature appartient à l'ordre des discours dont elle figure même comme l'un des relais efficaces et exigeants elle est portée écrit encore Foucault par une contrainte morale par le devoir de dire les plus communs des secrets donc on peut dire qu'à ce titre elle fonctionne comme une forme séculière ou sécularisée de l'aveu où la trame du quotidien imprègne le discours et lui permet de communiquer avec les formes de pouvoir et les règles du savoir sur ce versant encore la littérature participe de ce que Foucault appelle une grande éthique discursive or dans son mémoire où l'éclat des mots le dispute à la violence des faits où le crime terrible fait de la vie qui le porte au coeur du discours un étrange poème et de celui-ci de ce poème l'envers ou le supplément de la prose de l'aveu dans ce mémoire donc Rivière devient le nom de cette insurrection du discours auquel on a voulu faire dire l'inavouable et qui finit dit Foucault par prendre sur lui la charge du scandale de la transgression et de la révolte en un mot de l'infamie l'ensemble du texte consacré à la vie des hommes infâmes converge ainsi vers ce que Foucault nommera pour finir la position singulière de la littérature prise donc entre une éthique de l'aveu qui reconduit la fiction à des effets de vérité prescrits et encadrés lisibles comme telles et d'autre part une éthique du dire vrai en but à l'inavouable de la vraie vie énonçant et dénonçant d'un même trait le travail du pouvoir sur les vies dans le discours même que ce pouvoir produit et qu'il suscite j'arrive à ma conclusion lorsqu'il évoque cette tension interne au déploiement de la littérature Foucault rend sans doute compte de la politique de l'archive qu'il conduit et qu'il n'a cessé de conduire à la lumière on pourrait dire d'une poétique de l'archive l'archive est à la fois donnée et à redécouvrir elle est grise et intense neutre et vibrante elle est à la fois de l'ordre de l'énoncé et de l'ordre du réel elle est le point de contact et d'échange ou de communication entre le discours et la vie cela signifie que si parfois et sans doute le plus souvent le discours s'empare de la vie il y a des vies réelles qui ont été jouées dans ces quelques phrases il reste possible néanmoins que la vie revienne sur le discours qu'il a joué et le retourne contre lui-même contre ce qu'on en attendait en termes de vérité et aussi de pouvoir et c'est au fond ce geste de reprise et de retournement que l'archéologue emprunte aux archives de l'infamie elle-même ou du moins à certaines d'entre elles pour leur restituer justement un peu de cet éclat de cette beauté et de cet effroi sublime qu'elles ont pu susciter en lui donc je conclue ma conclusion bannir tout ce qui pouvait être imagination ou littérature c'est Foucault qui l'écrit au début de son texte de 77 au titre donc d'un principe de méthode c'est peut-être seulement s'interdire de manquer le réel de ces vies disparues mais ce n'est pas s'interdire bien au contraire de charger ensuite la littérature de revenir à ce réel et de devenir au présent la hantise de sa disparition je vous remercie merci beaucoup Philippe c'était vraiment intéressant très riche c'était encore un corpus absolument fascinant donc j'imagine qu'il y a des questions oui c'est Jacques en guerre une petite question parce que d'une certaine façon votre intervention montre comment Pierre Rivière réfute de Michel Foucault de la vie des hommes infarouis la question effectivement Pierre Rivière est écrit quatre ans avant le texte est écrit en 77 il marque comme une faite de restrictions finalement par rapport à la question de l'architecte qu'on trouve dans le Pierre Rivière comment est-ce qu'on explique ça est-ce que c'est parce qu'il y a le discours un peu réactif qui a été publié par Foucault donc la ménée précédente comme ça c'est que finalement ils en vont faire parler c'est vraiment le pouvoir est-ce que c'est ça finalement comment est-ce qu'on explique une façon cette espèce de renversement qui est un peu comme un retour en arrière alors je dirais je ne sais pas si j'adhérerais complètement à l'hypothèse du renversement ou de la réfutation pour moi les choses sont quand même un peu plus peut-être à nuancer au sens où Foucault dessine dans la vie des hommes infâmes quand même cette ligne d'une réflexion sur la littérature qui serait justement d'un côté on pourrait dire la littérature avec un L majuscule si on veut prise dans cette forme de l'aveu du discours même une sorte de sécularisation finalement des pratiques de l'aveu et justement ce qu'il semble ouvrir quand même comme une littérature de l'ordinaire qui ne serait pas complètement grise c'est-à-dire une littérature une littérature d'archives au sens au sens brut qu'il dit au début de son texte neutralisation de l'imagination et de la littérature il y a une autre littérature un autre régime discursif pour la littérature qui me semble quand même qui a un espace à la fin du texte de 77 et par ailleurs le deuxième point donc pas un renversement même si la volonté de savoir est passée par là le basculement on pourrait dire l'articulation de souveraineté et discipline est très présente dans la vie des hommes infâmes donc il y a bien ce passage là mais il y a quand même une forme de continuité dans l'interrogation de Foucault sur le sens à apporter à la littérature le deuxième point peut-être qui me semble important c'est que là j'ai parlé de Pierre Rivière mais 78 donc juste après il y a Herculine Barbain et on pourrait dire qu'Herculeine Barbain le dossier Herculine Barbain fonctionne sur le même mode que le dossier Pierre Rivière c'est à dire à chaque fois c'est en tête de ces dossiers qu'on trouve les textes d'archives où s'expriment en première personne les personnages singuliers que sont Rivière et Herculine Barbain donc il y a quand même cette continuité aussi entre Rivière et Barbain du point de vue de Foucault qui montre comme ça des percées des productions de subjectivité qui ne sont pas complètement qui ne peuvent pas être réduites à une certaine pente de la littérature comme il dit ou une manière de travailler l'archive à part de la littérature ou en se gardant bien de verser dans cette littérature après la difficulté évidemment qu'on rencontre quand on s'intéresse à ces textes c'est que d'ailleurs c'est ce que je crois Philippe Lejeune a reproché à cette entreprise c'est que finalement on en vient à penser que le mémoire de Rivière de Rivière est comme je l'ai dit moi-même un fragment d'autobiographie que le journal intime d'Hercule Barbin est son autobiographie bon alors c'est une autobiographie sans pacte dit dit Lejeune il n'y a pas ce souci de la part de celui ou celle qui raconte sa vie pour elle-même pour Hercule Barbin et pour le juge pour Pierre Rivière il n'y a pas ce souci de nouer avec avec un lecteur un pacte qui décide qui introduit la nécessité qui implique l'autobiographie donc on peut après retravailler ces catégories proprement littéraires le statut littéraire de ces textes le problème qui se pose à mon avis il est aussi du sort très particulier que Foucault accorde sur la base de sa propre sensibilité et il le reconnaît il n'en fait pas mystère à ces textes en insistant beaucoup c'est très frappant sur leur vibration l'intensité la fulgurance et donc vraiment sur l'effet produit par ces textes sur lui alors on pourrait dire que Pierre Rivière produit cet effet parce que voilà il était plutôt parti sur un travail médecine légale et droit pénal il trouve comme ça un texte assez long écrit dans une langue improbable approximative souvent par quelqu'un qui se dit lettré mais qui écrit quand même ce long texte où il y a des fulgurances qu'il estime être des fulgurances quasi poétiques bon tout en racontant des choses horribles bon mais enfin peut-être que l'éclat poétique vient aussi de l'éclat du crime bon donc il y a cette fascination et puis pour Herculine Barbin il y a aussi cette cette fascination et cette cette inquiétude face à un texte qui déroule finalement le mal-être d'un 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 personnage enfin d'une personne qui s'exprime en son nom mais qui s'exprime aussi au nom de quelqu'un d'autre qu'elle ou qu'il n'est plus et donc donc il y a ces effets très subjectifs pour le dire un peu bêtement dont Foucault ne cherche pas à se enfin qu'il ne cherche pas à éviter on pourrait dire tant mieux tant mieux pour nous parce que ça ça donne aussi lieu chez Foucault à des textes à des textes magnifiques mais ça pose aussi la question du statut particulier de ces archives et de de leur éclat et de ce de ce qu'elles produisent pour ce lecteur particulier qu'est Foucault et autour de lui ceux qui ont participé à ces dossiers merci beaucoup pour cet échange je suis en fait Foucault c'est toi qui as le pour moi oui nous avons encore pour une question nous deux on a un peu de retard mais on est en train de rattraper donc vas-y j'ai juste une petite question pour 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 penser peut-être aussi le geste éditorial parce que si je me souviens bien Foucault placé de texte dans une collection qui voudrait beaucoup de l'âge et qui l'intitule le travail je crois de mémoire c'est ça ? alors il y avait la collection c'était pas le chemin et puis il y avait travaux je crois ouais travaux c'est ça ouais exactement et et ce qui me semble intéressant c'est de voir peut-être dans ce geste en fait de éditorial la volonté en fait de retrouver l'effet qu'il a perçu en fait au moment de la lecture et de son travail sur la vie des hommes et femmes et puisqu'il parle lui-même c'est un terme qui a été repris le terme d'anthologie il y a cette idée en fait d'aller vers la singularité mais d'avoir aussi un effet de nombre à travers un recueil et ça on peut le faire raisonner peut-être aussi avec l'idée de dispositif en fait il y a là un geste éditorial la question de montrer donc voilà d'une mise en scène de la parole de 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 ces différentes personnes et on retrouve peut-être l'idée de dispositif que tu évoquais tout à l'heure Jean-Paul comment en fait faisons-nous à travers une parole d'archive de texte enfin de brut comment est-ce qu'on fait pour voilà mettre ensemble c'est le geste littéraire en fait ce qu'il y a à faire et je trouve que l'idée d'anthologie elle me semble très intéressante et peut-être que enfin je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été menés pour explorer cette question de l'anthologie parce que j'entends moi par exemple en rendre peut-être de façon implicite aussi les travaux glissants sur l'anthologie pour retrouver cette idée d'archivelle quoi je ne sais pas comment est-ce que la forme de l'anthologie pourrait être un geste en fait il me semble que alors deux choses rapidement la première c'est que Foucault opère une sorte de glissement sémantique ou en tout cas un glissement dans son texte juste après avoir parlé d'anthologie il parle d'herbier et je trouve que l'herbier est aussi on voit le geste de constitution de l'herbier où finalement alors moi ça me fait plus réfléchir finalement que l'anthologie qui est un objet qu'on pense pouvoir peut-être plus facilement identifier mais l'herbier c'est recueillir au fond des des extraits vifs les faire sécher les identifier dans un dans un ensemble et peut-être avec le côté aussi je dirais non non systématique de l'herbier et du coup de l'anthologie aussi je pense que l'idée d'anthologie ou le montage anthologique que Foucault a en vue s'oppose en tout cas c'est peut-être ce qu'il définit par défaut ou par la négative s'oppose à un geste qui serait un geste encyclopédique dont Foucault d'une certaine manière est revenu parce que bon dans la décennie précédente Foucault disait il faudrait avoir dans l'interview il disait il faudrait avoir parcouru toute l'archive d'une époque bon donc là on était vraiment dans l'archéologie encyclopédique pour justement définir les épistémées pour être sûr que les épistémées sont des a priori permettant de rendre compte de la constitution de toute l'archive d'une époque et par rapport à ce modèle encyclopédique on pourrait dire de l'archéologie il me semble que là on est plutôt sur une archéologie plus modeste peut-être mais aussi plus sensible justement c'est-à-dire marqué par le fait qu'on recueille on recueillera des archives ou des bribes de récits des fragments de vie de vie poème qui seront intéressants par leur par leur éclat le terme revient aussi souvent c'est-à-dire l'éclat c'est la manière de résister finalement à la à l'abaissement réel de ces vies parce que ce ne sont pas des choses très gaies qui se produisent dans ces archives de résister à l'abaissement de ces vies par une sorte de 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 mise en valeur qui qui fait revenir au premier plan ou dans la visibilité quelque chose qui était destiné à sinon rester invisible ou alors à s'effacer au fur et à mesure que le temps faisait son effet donc dans l'anthologie il y a ce ce geste d'ouverture il faut que ça soit indéfini c'est-à-dire qu'on puisse cumuler et accumuler les les archives des hommes infâmes et il y a ce geste aussi de de comment dire d'intervention de la sensibilité comme comme principe de sélection ce qui est évidemment un peu perturbant parce que Foucault commence par dire bon c'est pas un livre d'histoire c'est une anthologie bon donc mais il faut quand même il faut quand même se tenir à l'écart de l'imagination et de la littérature et en réalité on s'aperçoit qu'il fait l'inverse c'est pour ça que je disais tout à l'heure que son geste est pris dans cette tension et cette tension elle constitue justement ce type d'anthologie comme montage pour reprendre le terme de tout à l'heure d'où l'archéologue doit se tenir par rapport auquel l'archéologue se tient dans un dans un retrait mais un retrait qui n'est pas sans affirmer un mode de présence mais une présence sur le mode de la sensibilité et retrait du point de vue de l'ordre du savoir ou des discours qui seraient qui seraient mobilisés en surplomb merci beaucoup alors il y a un de questions mais il faudra qu'elles soient assez rapides peut-être qu'on va à l'ici à l'ici à l'ici à l'ici à l'ici à l'ici en anglais en anglais anglais du question I'm doing also myself because you already say this these memories of the year coming back in or even when is that kind of a writing of the self is the other not only people taking care of the self is writing taking this tradition so yeah and I think it's actually the same but it's the same tradition what is the the role in the if we think in the global at work how is those traditions working so they take care of the self and these subjectivities which are we can say the reverse of this ethical care of the self this is my first question the second is this is very fast the connection with workers is very easy because before he was published in the universe of history and the process is the same and the other thing is something and you were already telling maybe and it's a the concept of the power we can think with this question when the power is showing the same a part of the reality that usually is not visible it's a kind of reverse of the power into the a positive way because people say only because the power was in the middle of the way of these people we can know about these people because usually these people we don't know them at all so even yes this concept of power is problematic from the concept three grosses questions well sur la question du milieu celle relative à Borgès effectivement c'est alors bon je m'en tirerai par une pirouette en rappelant que Foucault disait que c'était finalement les auteurs dont il ne parlait pas qui était le plus important pour lui donc c'est un peu facile mais effectivement et pour reprendre justement la question de l'anthologie de l'herbier aussi Borgès est présent dans la préface des mots et les choses qui est consacrée à la mise en ordre du discours bon et à cette question justement qu'il occupe encore ici donc effectivement il y a une comment dire une une reconnaissance de dette je dirais peut-être déjà dans le fait d'avoir nommé son texte la vie des hommes infâmes donc ça c'est le le premier point sur la dernière question alors c'est vrai que le Foucault prend acte finalement de ce paradoxe d'un d'un pouvoir qui s'exerce sur des vies qui à la fois et à la fois en les en les effaçant d'une certaine manière et en les faisant arriver à cet éclat qu'elles ont dans ces archives donc il y a ce ce double rapport au pouvoir qui qui efface et qui rend visible et alors Foucault est conscient de ce de ce de ce paradoxe il cherche même à en rendre compte à travers le le mode de le mode d'exercice du pouvoir selon la le régime de la souveraineté c'est à dire que comme il le dit cet écart ce que j'ai repris ce disparate entre le minuscule et le majuscule est une manière pour chacun de s'approprier le pouvoir absolu du monarque c'est à dire que c'est pas le monarque qui s'exprime dans ses archives qui c'est pas le monarque qui écrit toutes ses archives c'est pas ça mais c'est le le une manière de s'exprimer à la souveraine on pourrait dire ou de donner une part de souveraineté à ces à ces récits de vie qui sont qui sont mis en scène mis en discours et puis sur le tout dernier point pour être très très rapide c'était sur la question de la tradition c'est ça de j'ai oublié la question désolé du coup oui oui ah oui oui d'accord oui oui euh question très très difficile je pense que je je préfère ne pas ne pas y répondre trop rapidement donc je on en reparlera le devoir de réserve une question est la suivante va être sacrifiée sur l'hôtel de la poste café je pense désolé pour Martin mais je pense que vous pourrez on n'en discute pas sauf qu'il faut absolument que cette question soit publique mais sinon voilà en tout cas vraiment merci beaucoup à de cette session qui est aussi oui oui merci 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 merci